On est dans cette notion de savoir faire placer la paix conjugale, le shalom ba'it, au-dessus de tout et qu'en général quand on est prêt à renoncer à ce qu'on voudrait préserver plutôt que de garder le shalom ba'it, on est gagné dans tous les niveaux. Donc on a commencé à voir quelques exemples et là on va voir par rapport à l'argent. Un homme qui est radin et qui va maintenant être rigoureux sur toutes les dépenses de sa femme et qui est prêt à rentrer dans des discussions et à se disputer avec elle pour quelques euros, peu importe la somme d'argent que la femme a dépensée, que pour lui il pense que c'est des dépenses superficielles, elle n'aurait pas dû dépenser cet argent-là pour ça. Et bien qu'il sache que s'il commence à rentrer dans ce genre de conversation avec sa femme, au final il va perdre et la paix conjugale et son argent. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà expliqué que lorsqu'il n'y a pas de shalom ba'it, qu'il n'y a pas de la paix conjugale, immédiatement la parnassa d'un homme, l'argent d'un homme, elle est endommagée. Donc au final, lui il a voulu essayer d'économiser quelques sous en se disputant avec sa femme sur ses dépenses et bien maître, si l'ami il avait compris que la bracha elle est dans le shlom ba'it, que la bénédiction notamment de l'argent et pas que de l'argent mais est de l'argent, ça dépend du shlom ba'it. Alors il aurait compris qu'il n'y a rien qui vaut la peine de perdre le shlom, la paix. Même ne serait-ce qu'un seul instant de perdre la paix avec sa femme, ça ne vaut pas la peine. Pour aucune dépense quelle qu'elle soit. Et à plus forte raison si c'est pour quelques euros par-ci par-là, quelques centaines d'euros. Par contre, lorsqu'un homme il comprend que l'honneur de sa femme c'est plus important que toutes les richesses du monde et que tout l'argent du monde et à plus forte raison qu'il ne va pas maintenant penser à la mépriser, à la critiquer, etc. parce qu'elle a dépensé quelques euros. Et même si elle a dépensé quelques milliers d'euros, il ne va pas la critiquer. Qu'il sache que s'il se comporte comme ça, alors il aura toujours de l'abondance dans sa maison et il ne manquera jamais de rien. Parce que les phrases de nos sages ce sont des lois spirituelles. Nous ont dit Honorez vos femmes pour que vous vous enrichissiez financièrement. Plus un homme il va honorer véritablement sa femme et plus il va recevoir de l'abraha et de l'argent et de la richesse. Il se trouve donc que lui, si jamais il était prêt à renoncer un tout petit peu à son cabot, il a réconomisé beaucoup d'argent. Maintenant que lui, il n'était pas prêt à sacrifier, entre guillemets, quelques dépenses de sa femme à cause de la paix, alors il a tout perdu. Tandis que dans l'autre contraire, il a tout gagné. Il a gagné et la paix. Quand il est prêt à ne pas faire d'histoire, il gagne la paix conjugale et l'argent, il la gagne. Donc comme on l'a dit, au final, en renonçant à la chose que tu voudrais garder pour la paix, tu gagnes et la paix. Et la chose à laquelle tu as été prêt à renoncer, au final, tu la gagnes aussi. Et tout ça parce qu'il y a le shalom. Et quand il y a la paix, il y a la braha. Quand il y a la paix, il y a la bénédiction. Et donc quand il y a la bénédiction, il y a l'abondance et il y a la parnassa. Donc voilà, on a vu un exemple déjà très clair par rapport aux dépenses. Je pense que même par rapport aux dépenses de la femme, on donne la première place au shlombait, on ne fait pas d'histoire avec sa femme et qu'au final, on est gagnant à tous les niveaux. Nous allons voir maintenant un autre domaine qui est très, très croustillant. C'est celui des enfants. Là-bas, on ne sait pas si quand on se comporte pour protéger les enfants, est-ce que c'est de la véritable pitié pour les enfants ou est-ce qu'en fait, c'est de la cruauté pour les enfants ? On va expliquer. Un des exemples qui est vraiment flagrant, où là-bas, on voit ce fondement-là qui apparaît, c'est l'éducation des enfants. Où des fois, la femme, on peut assister à des situations, à des scènes où la femme, elle se met en colère sur les enfants, où elle crie sur les enfants, où on a l'impression qu'elle méprise les enfants et des fois même, on va la voir frapper les enfants. Et le super mari, dans sa grande pitié et sa miséricorde, il veut protéger ses enfants. Et à cause de ça, il est prêt à perdre la paix conjugale avec sa femme pour protéger ses enfants, par amour pour ses enfants, par pitié pour ses enfants. Et là, le rave nous dit, béhémète, déjà, il a oublié qu'il doit aussi avoir de la pitié pour sa femme. Peut-être qu'elle aussi, c'est difficile pour elle. Peut-être qu'elle est à bout de force. Peut-être que véritablement, les enfants ici se sont très mal comportés. Ou peut-être qu'elle a aussi un trait de caractère de colère qui la domine. Et que dans tout ce qu'on vient de dire ici, c'est sûr que le mari doit avoir aussi de la pitié pour sa femme. En plus de ça, lorsque le mari va endommager la paix conjugale avec sa femme, alors il va entraîner un dommage dans les âmes et dans le psychologique de ses enfants qui est irréversible et qui est des milliers de fois bien pire que ce qu'il a voulu faire en voulant, entre guillemets, empêcher la femme de frapper les enfants et de se mettre en colère les enfants. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il n'y a pas de paix conjugale dans la maison, ça détruit profondément l'éducation des enfants. Et bien plus que les hontes qu'ils ont prises de la maman qui s'est mise en colère sur eux, ou bien que des fois elle leur a mis une fessée ou ce genre de choses, etc. Donc de comprendre que déjà, de casser la paix conjugale parce que tu veux protéger tes enfants. Quand ta femme a se mis en colère sur les enfants, tu veux les protéger et que tu vas casser la paix conjugale avec ta femme, tu vas endommager l'âme de tes enfants et le psychologique de tes enfants beaucoup plus que ce que la femme est en train de faire avec les enfants. Par contre, si on prend dans l'autre sens, alors on va voir que les bénéfices sont beaucoup plus grands. Il n'y a pas de plus grande assurance pour avoir une éducation réussie des enfants que la paix conjugale. Quand il y a une véritable paix, harmonie, un véritable amour entre l'homme et la femme, même si la femme fait des erreurs et des fois on peut dire des grandes erreurs d'éducation, ça n'endommagera pas du tout les enfants. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ici ? Qu'au final, tu as été prêt à renoncer à quelque chose d'important pour la paix avec ta femme, c'est-à-dire quoi ? La pitié pour tes enfants, que tu n'as pas protégé tes enfants, quand ta femme leur a crié dessus, etc. Mais Bémet, en renonçant à ça pour préserver la paix, tu n'as rien perdu du tout. Tu as gagné sur tous les domaines. Et on va voir de quelle manière. On va voir trois aspects où tu vois véritablement que tu sors gagnant, que non seulement tu sors avec la paix et qu'au final, tu construis tes enfants et tu protèges encore plus tes enfants lorsque tu ne te mets pas du côté des enfants face au moment où ta femme se met en colère sur eux. Premier aspect, c'est le suivant. Déjà, comme on l'a dit, le fait même qu'il y a la paix entre un homme et sa femme, les enfants, quand ils grandissent dans une telle maison où ils ont un exemple vivant d'amour et qu'ils grandissent dans une maison où il y a de l'amour entre l'homme et la femme, ils voient et ils ressentent qu'il n'y a pas de séparation entre le père et la mère, que ma mâche, c'est comme si il y avait un seul corps ici, que c'est une seule entité qui est inséparable, le père et la mère. Vous savez quoi, les amis, c'est ce qui manque le plus dans la génération. Ça donne aux enfants, en réalité, un amour pour la vie, une force énorme de pouvoir faire face à toutes les difficultés de la vie et de pouvoir après, sur cet exemple-là, construire eux-mêmes une vie de mariage harmonieuse et de pouvoir avoir une descendance et construire une maison à leur tour qui va être une maison saine. Donc, en réalité, le fait même qu'il y a la paix dans la maison, c'est ça qui est la meilleure sécurité pour la santé mentale de tes enfants. Peu importe ce qu'ils vont traverser, que des fois, il y a des tempêtes à la maison avec la maman, etc. Il y a la paix entre le père et la mère, ça protège le mental des enfants. Par contre, et ça, c'est ce qu'on voit malheureusement beaucoup dans une génération, lorsqu'un enfant grandit dans une maison, il n'y a pas de paix conjugale. Alors, cet enfant-là, il grandit avec des problèmes psychologiques et ces handicaps psychologiques de ne pas avoir de paix dans sa maison entre ses parents. Eh bien, l'enfant, ça va être difficile pour lui, durant toute sa vie, d'affronter les épreuves de sa vie parce qu'il est handicapé psychologiquement. Et c'est un grand doute. Est-ce qu'il va pouvoir lui-même, après, pouvoir construire une famille correctement puisque son exemple parental a été endommagé ? Donc, qu'est-ce qu'il a gagné ? Le père miséricordieux, entre guillemets, avec sa miséricorde qu'il voulait avoir avec ses enfants où il a été prêt à sacrifier la paix avec sa femme. Donc, ça veut dire quoi, en fait ? De mal parler à sa femme, de mépriser sa femme devant les enfants parce qu'elle les a frappés, etc. Qu'est-ce que tu as gagné en voulant être miséricordieux avec tes enfants à ce moment-là ? Tu as voulu les protéger et donc tu as été prêt à détruire ta paix conjugale. Eh bien, c'est de comprendre que ce raisonnement qui est erroné, c'est comme si tu prenais un marteau, Ken, et que tu venais à mage détruire, exploser le psychologique de tes enfants, l'âme de tes enfants quand tu détruis la paix conjugale. Il n'y a pas plus important pour les enfants que la paix conjugale. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième manière de comprendre les choses, c'est sur le côté immédiat. C'est-à-dire quoi ? Lorsque le mari, il arrive à se comporter maintenant avec cette intelligence-là qu'on est en train de parler, de ne pas faire de reproches à sa femme sur son comportement, même si c'est un comportement inadéquat par rapport aux enfants. Et que même au contraire, non seulement qu'il ne va pas maintenant lui faire des reproches, mais il va même la justifier. Il va se mettre de son côté. Vous savez ce qui se passe ? Eh bien, immédiatement, il y a un bénéfice immédiat. C'est que la femme, elle retrouve une confiance en elle-même extraordinaire de voir son mari qui la soutient, son mari qui la comprend dans sa détresse et ça l'apaise immédiatement. Sa colère, elle redescend immédiatement et elle se remplit de joie intérieure de voir que son mari, il la comprend, il est avec elle, il comprend sa détresse. Et tout de suite, la femme, elle va regretter son comportement. Et elle va elle-même, la plupart du temps, tout de suite se comporter positivement avec les enfants, les gâter, les apaiser, etc. Et arranger tous les petits dommages qui se sont passés. Et il faut bien comprendre que la colère de la maman, elle n'endommage pas le psychologique et l'âme des enfants comme la colère du père. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils savent profondément, au fond d'eux-mêmes, que c'est la nature de la maman, que la maman, elle est très dans les sentiments et dans l'émotion. Et que autant elle peut donner de l'amour à l'extrême, autant des fois, elle peut se mettre en colère facilement, etc. Et que de la même manière que la mère, elle se met facilement en colère, ils savent très bien qu'elle est très rapide aussi, la mère, à regretter et à pouvoir les gâter, etc. Ce qui n'est pas le cas avec la colère du père. Que la colère du père, lorsque le père, il se met en colère, là, l'âme des enfants, elle est beaucoup plus endommagée. Ça rentre à l'intérieur des enfants. Une peur terrible lorsqu'ils voient le père qui explose en décolère. Par contre, lorsque le mari, Ken, il se met à faire des reproches à sa femme pour le comportement qu'elle a avec les enfants, à ce moment-là, la femme, elle est blessée au plus profond d'elle-même. Comprenez l'image de l'autre côté. Quand tu veux protéger tes enfants de ta femme et que maintenant, tu fais des reproches à ta femme, non seulement que tu ne la réconfortes pas, que tu ne la pèses pas et que ça ne va pas la calmer par rapport aux enfants, mais à ce moment-là, encore pire que ça, c'est que maintenant, il y a les enfants qui lui mettent la misère, plus le mari qui ne la comprend pas. Là, elle se trouve dans une détresse très profonde qui va avoir des conséquences immédiates terribles. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, elle se dit quoi ? Quoi ? Mon mari ne comprend pas. Il ne se met pas de mon côté. Il se met contre moi. Et donc, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit son mari et ses enfants qui tout le monde est contre elle. Et à ce moment-là, évidemment que ça ne va pas l'aider à améliorer son comportement avec les enfants. Au contraire, elle va être encore plus en colère sur les enfants. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit, à cause de ses enfants, maintenant, mon mari, il est contre moi. Il me méprise. Donc, ces enfants-là, ils ont été la cause de l'endommagement de ma paix conjugale avec mon mari. Ce qui fait qu'elle va rentrer dans une colère encore plus forte sur les enfants que tu nous en préserves. Ça, c'est le deuxième aspect. C'est immédiat. Tu te mets de son côté, tout de suite, tu l'apaises et elle-même, elle va s'arrêter de se mettre en colère et elle va réparer tout ce qu'il y a à réparer. Sinon, c'est le contraire. Tu vas aggraver sa colère face aux enfants et donc, ta pitié n'était pas une pitié mais une cruauté envers tes enfants. Troisième aspect pour comprendre la chose, Ken, c'est qu'au final, quand tu veux rester concret pour gérer la situation, parce que tu es un mari, tu es le maître de maison et tu es là pour gérer les situations qui se passent dans ta maison, le seul moyen de pouvoir réussir à gérer tous les problèmes, celui-là ou un autre, c'est de passer par le chemin de la paix parce que lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a de la paix, alors il y a de l'aide du ciel, il y a une aide divine et tout ce qu'on a besoin pour la réussite, c'est que l'aide divine. Quand il y a la paix et l'amour, Hachem, il aide et du coup, le mari, il va recevoir ce qu'on appelle du yeshuvadat, il va avoir une conscience claire de comment juger la situation, comment gérer la situation parce qu'au final, cette situation, il faut la gérer, c'est pas... on peut pas juste gronder sa femme, etc., il faut gérer qu'est-ce qui se passe, elle se met en colère sur les enfants, elle peut en venir à mal parler aux enfants, c'est quelque chose qu'au final, il faut gérer en profondeur à la racine, il y a un problème qu'il faut détecter à la racine, mais ça, il faut une prise de conscience qui soit claire, il faut une clarté d'esprit extraordinaire pour pouvoir gérer le problème à la racine. Pourquoi la femme, elle en arrive à une telle détresse où elle explose de colère avec les enfants ? Quelle est la racine du problème ? Et c'est qu'avec la paix qu'un homme, il peut avoir les outils adéquats de pouvoir gérer les problèmes dans la solution véritable, dans la meilleure des solutions, on ne peut la trouver que dans la paix avec l'aide divine. Donc, mon cher mari, pour ceux qui sont mariés, il faut que tu comprennes, quand tu as la paix conjugale, tu as Hachem avec toi, tu as l'aide divine, et ça veut dire quoi que tu as l'aide divine ? Tu mets égal, ça s'exprime que tu vas avoir un esprit clairvoyant qui va te permettre de pouvoir chercher, clarifier, de trouver les bons conseils, de trouver les bonnes solutions et savoir quelle est la racine du problème et donc quelle va être la solution du problème véritable à tous les problèmes qui se passent avec tes enfants ou avec ta femme. Et ainsi, tu pourras prier avec Kadosh Baruch qui t'éclaire tes yeux. Dis-moi, Ribbonoche Aulam, qu'est-ce que je dois arranger au niveau spirituel et matériel ou bien au niveau matériel ? Et tu vas recevoir l'aide divine du ciel qu'on va t'éclairer véritablement sur la solution idéale parce que tu es dans le shalom et que le shalom amène les divines. Par contre, si tu veux t'entêter à croire que par tes reproches tu vas pouvoir solutionner la solution, alors sache que tu vas tout perdre. Et ça, c'est ce qu'on voit malheureusement dans tous les problèmes de la génération. Les exemples, ils sont flagrants et les conséquences, elles sont terribles. tu n'arriveras jamais à la bonne solution. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en endommageant la paix, la paix conjugale, tu as repoussé l'aide divine. Hachem, pour lui, rappelez-vous, ce chapitre, il s'appelle Gadol Ha Shalom. Pour Hachem, il n'y a pas plus grand que la paix. Tu bafous la paix, donc tu bafous ce qu'il y a de plus grand pour l'honneur d'Hachem et donc tu ne reçois plus l'aide divine. Et donc, tu ne pourras pas être éclairé de la bonne solution véritable pour trouver la racine de ton problème parce qu'il n'y a pas la paix et donc ton esprit ne va pas être clairvoyant. Et donc, tu vas rester avec un esprit confus, tourmenté et ça va aller de dégringolade en dégringolade jusqu'à ce que tu remettes la paix en avant avant tout. C'est pour ça qu'on comprend que maintenant les problèmes de Shlombaït, les gens au final ils n'arrivent jamais à trouver les bonnes solutions parce qu'ils ne mettent pas la paix avant tout et donc ils ne reçoivent pas l'aide divine dans leur démarche. Il se trouve donc qu'en réalité, lorsqu'un homme il s'entête à vouloir protéger les enfants sur le compte du Shlombaït de la paix conjugale, bien qu'a priori on pourrait dire mais il a raison, il a raison, c'est normal, il voit ses enfants qui souffrent, il veut les protéger, etc. Au final, il est en train de faire des dommages à ses enfants encore plus tandis que lorsqu'il est prêt à renoncer à la soi-disant protection qu'il voulait donner à ses enfants, bien que tu pourrais penser qu'il est en train de perdre la protection de ses enfants, au contraire, il est en train de tout gagner le mari ici. C'est pourquoi on doit se rappeler Gadol HaShalom, grandez la paix et c'est interdit pour aucune raison au monde d'endommager la paix peu importe la raison que tu veux m'amener. Au contraire, il faut gérer les problèmes avec les bons conseils et tout ça dans la douceur et dans l'amour sans endommager la qualité de la paix conjugale. Et ça, c'est le principe, le grand principe sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, qu'il faut retenir et graver à l'intérieur de son cœur. Grand et avant tout est la paix conjugale et peu importe ton problème, peu importe combien il est la profondeur de ton problème ou la gravité de ton problème, avant tout, je préserve la paix et je sais que quand j'ai la paix, alors le créateur du monde il réside dans la maison et à ce moment-là, le couple il reçoit une aide divine surnaturelle et donc quand il y a l'aide divine, très facilement, ils arriveront à solutionner tous les problèmes par des prières, par des conversations, par des conseils qu'ils vont recevoir, etc. Il raconte que chacun passe la paix conjugale avant tout, que ce soit dans les dépenses de madame, dans les relations de madame avec ses enfants et comme ça, on gagnera et la richesse et des enfants en bonne santé d'esprit et une éducation réussie Trazac et une étrezac